Bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir d'être ici, je suis en même temps aussi développeur RPA. Voilà, j'aime tout ce qui touche l'architecture, et voilà, ça tombe bien aujourd'hui, on va parler d'architecture. On va parler de l'architecture micro-frontaine. Alors, c'est quoi une architecture ? Une architecture, c'est la manière dont les éléments qui composent le programme sont assensés et comment ils interagissent entre eux, c'est-à-dire leur communication. Tout au début de l'informatique, jusqu'à présent même, on utilisait une architecture monolithique, ou bien on peut dire tout simplement un monolithe. Un monolithe, c'est un, dans la vraie vie, c'est un ensemble de roches formant un seul et unique bloc massif de pierres. Donc c'est ça un monolithe. Et une architecture monolithique, c'est presque la même chose. Elle regroupe les éléments d'un programme en une seule entité, et généralement avec une seule base de données. Souvent c'est comme ça. Et ces éléments sont souvent structurés en couches. Et ici, vous avez oublié les slides. Et voilà, voici le monolithe. C'est ça l'architecture monolithique. Et si on retourne dans notre grande paire, faire une quelconque action ou bien secouiller de cette grande paire, c'est tout simplement impossible. Donc pour ce faire, on a besoin de décomposer cette grande paire en petites roches. Et comme ça, on pourra faire nos manipulations, plus simplement. Donc les développeurs backend ont opté pour cette solution. Ils ont vu que la partie backend, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas visible, entre guillemets, à l'utilisateur. Ils ont découpé cette partie en plusieurs petits morceaux. Et ces morceaux-là, ils l'ont appelé microservices. Donc la structure, c'est celle-là que n'est la structure microservices. Et chaque service va gérer une seule fonctionnalité et va le gérer très bien. Maintenant, ce qu'on a, c'est qu'on a cette partie-là découpée en plusieurs morceaux. Mais la partie UI ou bien l'interfax utilisateur est toujours dans un seul bloc. Maintenant, on a ici un service qui gère les cours. On a aussi un service qui gère le pointage. On a aussi un service qui gère le paiement. Et ces services vont être consommés par l'interface utilisateur. Ici, on a donné l'exemple d'une application e-learning. Mais généralement, ça ne va pas se faire comme ça. On aura un médiateur, une sorte de passerelle qui va permettre l'interaction entre les services et l'interface utilisateur. Donc, ils jouent le rôle de médiateur. Et techniquement, on l'appelle API Gateway. Ici, on est dans un contexte REST. Maintenant, on a une petite touche de complexification dite à cette consommation de plusieurs services. Maintenant qu'on a amélioré l'architecture back-end, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas visible, et on a laissé l'architecture fondue comme il l'était. Et maintenant, il doit consommer tous les services. Et puisque maintenant, on peut facilement ajouter des services, on peut modifier et faire évoluer les services. Donc, on a une touche de complexification par cette consommation. Mais ce n'est pas tout. D'ailleurs, la partie fondue, ou bien la partie visible de l'utilisateur n'était pas trop complexe. On n'avait qu'à visionner quelques images, quelques listes, quelques textes, et c'était tout. Maintenant, avec l'arrivée de JavaScript et ses frameworks comme React, Angular, Vue, S-Belt et tout, on arrive maintenant à faire beaucoup de choses avec la partie fondue. Il y a même un framework, un framework React 360, qui nous permet de faire du doigt côté navigateur. Donc, la partie fondue devient de plus en plus complexe. Et les développeurs fondue ont pensé à adopter la même solution que les développeurs back-end, avec les microservices. Donc, ils ont pensé à découper l'interface utilisateur en petits motss qu'ils ont appelés des micro-frontaines. Maintenant, pour définir les micro-frontaines, on peut dire que c'est une extension des microservices. Mais cette fois-ci, on va le faire côté front. C'est ça qu'on appelle des micro-frontaines. Maintenant qu'on a des micro-frontaines et des microservices, on a abouti à une organisation verticale. Parce qu'on n'aura pas maintenant des services qui vont parler ensemble. On va avoir des micro-frontaines qui vont interagir avec des microservices. Donc, ici, on pourrait dire que notre service courbe ou bien pointage ou bien paiement va interagir avec des micro-frontaines paiement, des micro-frontaines courbes ou bien des micro-frontaines. Des micro-frontaines, voilà, des catalogues ou bien quelque chose de ce genre. Donc, on a une organisation verticale. Ce qu'on a fait, on a fait ce qu'on a divisé pour mieux régner ou bien pour mieux simplifier le développement. Cette organisation, nous pouvons dire même qu'on aura des micro-applications et des micro-types qui vont travailler avec. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné ? Les avantages, il y a la simplicité. Pour autant, intégrer une équipe avec comme code base monolithe, c'était vraiment difficile. Parce qu'on avait à comprendre toute une architecture, toute une code base pour commencer. Mais maintenant, ce qu'on peut, on peut, les nouveaux développeurs avec, n'ont pas besoin maintenant de comprendre toute une architecture. Mais, ils n'ont quand même besoin de comprendre qu'une petite fonctionnalité ou bien un service ou bien un micro-frontaine pour commencer à faire ce qu'ils veulent. Donc, on a un code base plus simplifié. Maintenant, il est aussi plus maintenuable. Parce que, maintenant, gérer ou bien corriger le code, avec le monolithe, on avait une architecture souvent fortement couplée. C'était trop, trop, trop dépendant. Donc, la maintenance était un peu complexe. Mais maintenant, on a qu'à maintenir des petits sévices et voilà, ça va. Et il y a aussi la scalabilité. Puisqu'on a sendé notre application à plusieurs services, ils sont connectés d'une manière ou d'une autre. Pour ajouter de nouvelles fonctionnalités ou bien pour apprendre les fonctions qu'on a, on n'a pas besoin vraiment de revisiter toute une code base et tout. On n'a qu'à développer peut-être indépendamment une fonctionnalité ou bien un service, un micro-frontaine, et venir le joindre dans l'existant. Donc, on aura une sorte de liste liée. Voilà. Et maintenant, tous ces avantages-là, ils ont permis à faire ce qu'on appelle du déploiement rapide et de livraison rapide. Maintenant qu'on a pu déployer, parce qu'avec le micro, avec le monolithe, même une petite modification de rien du tout, on a, on devait redéployer tout, 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 tout en code base. Mais maintenant, avec le micro-frontaine, si on fait des modifications, on peut faire des déploiements indépendants. Donc, on va déployer, maintenant pas comme monolithe, mais on va déployer de petits services. Donc, le déploiement devient plus rapide et la livraison aussi devient plus, 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 plus rapide. Et cette manière de faire est très agile-friendly. Donc, elle est très adéquate avec l'agilité ou bien avec le scrum et tout. Parce qu'on a des petits, on peut s'enter une autre équipe, on peut s'enter une autre, une petite équipe qui va travailler. On peut aussi avoir des technos différents, on peut travailler sur des technos vraiment différents. Et ça n'aura pas d'impact. Donc, on a une diversité, on peut avoir une diversité technique avec cette manière de faire.